C'est un défi immense que l'Inde va devoir relever ces prochaines années, parvenir à nourrir une population qui ne cesse d'augmenter et qui compte déjà plus d'un milliard quatre cents millions d'individus. Comment, avec la même surface agricole, le pays va-t-il pouvoir assurer son autosuffisance alimentaire ? Dans le nord de l'Inde, sur ces terres connues pour être le grenier à blé du pays, cet agriculteur a le sourire. Ses champs vont, cette saison encore, lui donner une bonne récolte. Vous voyez toutes ces terres-là ? Ce sont mes champs de blé. Je produis mille tonnes avec ça. C'est une grosse production. Et les autres agriculteurs de la région produisent autant, voire plus que moi. Si ces champs produisent tant, c'est parce que le pays a mené dans les années 60 sa révolution verte. Pour mettre fin aux famines, l'Inde est passée à une agriculture intensive et mécanisée et a ainsi fait exploser ses rendements. Mais pour produire toujours plus, l'Inde utilise engrais chimiques et pesticides. Surtout, elle a besoin d'irriguer ses terres en grande quantité. Résultat, ses nappes phréatiques se vident. Palsing, propriétaire de 4 hectares de terre, veut nous montrer les conséquences de cette agriculture productiviste. Je vais allumer et vous montrer. Derrière cette bâche, cette machine pompe l'eau de la nappe phréatique. Voilà, c'est allumé. Normalement, cela fait sortir de l'eau par ce tuyau-là. Mais plus rien ne sort. Parce que ma nappe phréatique est vide. Seule solution pour cet agriculteur, pomper encore plus profond. Pour nourrir le pays, on a vidé nos réserves d'eau. Il n'y en aura plus pour les générations à venir. Mais cela m'inquiète beaucoup. Au nom de la sécurité alimentaire, le pays détruit son environnement et laisse dans le même temps des centaines de millions d'Indiens à l'écart de son développement. Les famines ont disparu. Mais près d'un habitant sur cinq est aujourd'hui mal nourri. Notamment dans les zones rurales. Depuis 20 ans, cette association se déplace de village en village pour repérer les enfants en retard de croissance à cause d'une sous-alimentation. Ce matin-là, l'équipe va peser et mesurer une dizaine d'enfants. Et ce qu'elle constate, c'est que beaucoup, comme ce petit garçon, ne mangent pas suffisamment. Il pèse 6,30 kg. Il souffre de malnutrition sévère. Sa grande sœur, Nea, est encore en plus mauvaise santé. À 5 ans, elle pèse 5,30 kg. Elle devrait en faire 18. Elle a mangé quelque chose depuis ce matin. En Inde, les plus pauvres ont toujours du mal à bien s'alimenter. Ils n'ont rien à manger, que des pommes de terre. Aucune protéine, pas de légumineuses, de soja, de viande, pas de poisson, pas de poulet. L'un de nos plus gros problèmes, c'est la malnutrition. Et cela touche surtout les communautés marginalisées. D'ici 2050, la population indienne va encore augmenter de 430 millions d'habitants. Autant de bouches à nourrir dans un contexte où le changement climatique accroît le manque d'eau qui menace l'agriculture.